Bonjour, je suis Laurence Feldman-Riel, membre du Parlement suisse, élue du canton de Genève. Aujourd'hui, je souhaite témoigner devant les milliers de personnes qui participent à ce formidable rassemblement. Je connais le Conseil national de la résistance et sa présidente élue, Mariam Rajavi, depuis de nombreuses années et je leur apporte toute ma solidarité. Durant plusieurs années, j'ai été témoin des activités de la résistance à travers le monde et en particulier à Genève où de nombreuses militantes et militants ont souvent manifesté devant l'ONU. J'ai vu comment les militantes et les militants ont résisté aux attaques du régime des Mollahs sous les bombardements à l'époque à Ashraf ainsi qu'aux campagnes de diabolisation et aux attentats terroristes. Je mentionne en particulier l'attentat manqué de juin 2019 lors du meeting de Villepinte où j'étais présente avec une délégation suisse. Je me suis aussi rendue en Albanie, à Tirana, et j'ai pu visiter Ashraf III. J'ai été vraiment admirative de l'engagement, en particulier des femmes, de la résistance iranienne. Je suis témoin des combats de Mariam Rajavoui pour surmonter les obstacles et les facteurs qui s'opposent à l'instauration de la liberté en Iran. Je suis témoin des nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Malgré toutes ses difficultés, elle n'abandonne jamais. Avec le mouvement de résistance, elle travaille avec courage pour réaliser les aspirations des Iraniens à la liberté et à la démocratie. Le régime des Mollahs est au pouvoir depuis 42 ans. Il s'est livré à de nombreux crimes au nom de la religion. Une femme a tenu tête à ce pouvoir misogyne et surtout a ouvert la voie à des milliers de femmes pour lutter dans ce sens. C'est une grande leçon pour nous. Le mouvement de la résistance iranienne est devenu une source d'espoir pour les Iraniens de l'intérieur. Les femmes sont très nombreuses dans les unités de résistance. C'est un signe de force et d'espoir. Le plan en dix points de Mariam Rajavoui pour l'avenir de l'Iran mérite notre soutien parce qu'il garantit l'instauration de la démocratie en Iran. Une déclaration récemment signée par des parlementaires suisses comprenait les titres des dix points de ce plan. Nous continuerons à faire campagne pour que d'autres parlementaires suisses soutiennent aussi cette démarche. Suite aux élections présidentielles en Iran, c'est le « candidat sans rival » Ebrahim Raisi qui va remplacer Rouhani. Pour conclure, j'appelle le gouvernement suisse et les autres pays européens à cesser la politique de complaisance avec ce régime et à adopter une position ferme face à cette autocratie. Je soutiens la mise en place d'une enquête sur les crimes passés de Ebrahim Raisi comme Amnesty l'a demandé. Une fois encore, je salue les efforts de Mme Mariam Rajavoui et de sa résistance et souhaite vivement qu'un nouveau régime basé sur la démocratie, la laïcité, l'égalité entre femmes et hommes et la liberté s'impose en Iran dans un proche avenir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une fructueuse rencontre. Merci.